Transcription par Céline R. Au mur, des affiches noires, des affiches noires posées comme chaque année par des collectifs féministes, des affiches noires comme les mains embrumées des Agunas, ces femmes enchaînées, prisonnières de leur mariage. Mais ce 24 février 2022 est tout particulier car pour la première fois y participe Yaël, 45 ans, captive depuis 12 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Yaël est une Agunas. Comme elle, en Israël, des centaines de femmes sont qualifiées d'enchaînées, enchaînées à leur mariage, enchaînées à leur mari dans l'attente de leur divorce. Israël est une démocratie parlementaire. Les lois sont débattues et votées par une chambre élue démocratiquement, la Knesset. 20% seulement de la population est religieuse pratiquante et pourtant le mariage, comme le divorce, ne fait l'objet d'aucune reconnaissance civile et est enterrement confiée à des institutions religieuses régies par les lois de la Torah. Ainsi, pour divorcer, les Juifs israéliens doivent se rendre devant l'un des 12 tribunaux rabbiniques que compte l'État hébreu et à l'issue d'un rite traditionnel. L'homme est lui seul. Divorce de sa femme en lui remettant un court document d'une dizaine de lignes à la tonalité archaïquement biblique nommée le guette. Le guette entraîne la résiliation immédiate des obligations patrimoniales entre les époux. Mais voilà, sans guette, pas de divorce. Sans guette, pas de liberté. Pour divorcer, la femme est encore tenue au bon vouloir de l'homme et chaque année en Israël, ce sont des centaines de femmes qui sont tenues dans l'attente de la remise de leur guette pendant plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans et parfois même plus. L'histoire de Yaël est donc celle de toutes les autres Zagunas. A 24 ans, l'épouse son petit ami de l'époque, mais leur idyme naissante laisse progressivement place à une vie maritale tumultueuse et pour sauver ce couple déjà atteint par les maux et les coups, Yaël donne naissance à deux enfants. Malheureusement, rien ne change. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, Le prix Nobel de littérature israélien Amos Oz écrivait dans la pénombre des années 40 que toute la puissance du monde ne suffirait jamais à changer la haine en amour. Et c'est fort de cette certitude que Yaël se décide enfin à demander le divorce après 6 ans de mariage. Elle qui pense à présent marcher sur les chemins de la libération ignore alors qu'elle va en réalité arpenter ceux de la servitude. Convoquée une première fois avec son mari devant le tribunal rabbinique de Jérusalem, Yaël comprend tout de suite que l'impartialité n'est pas au rendez-vous. Face aux rabbins, ce n'est pas le code civil mais la Torah qui fait jurisprudence et le verdict tombe. Une simple mésentente conjugale ne peut constituer un motif de divorce légitime. Pire encore, il est demandé à Yaël de faire droit au shalom bayit, comprenez, privilège de l'harmonie conjugale demandée par son époux pour revenir vivre auprès d'elle. Le ton est donné. Cette justice préfère défendre un droit archaïque au foyer familial fantasmé plutôt qu'une liberté individuelle à disposer de son être. Coincée dans une condition sans statut, Yaël découvre l'extrême détresse des femmes à Gounas. Trois ans après le verdict du tribunal rabbinique, son mari lui propose un arrangement. 400 000 shékels, l'équivalent de 100 000 euros, et il lui remet son guette. Mesdames et messieurs, imaginez, imaginez l'état d'extrême détresse dans lequel se trouve une femme quand une fois dans sa vie elle doit se poser la question « Quel est le prix de ma liberté ? » « Quel est mon prix ? » Ces questions, Yaël se les aient beaucoup posées, car après tout, à quel genre de vie personnelle pouvait-elle prétendre à présent ? Si elle avait le malheur de refaire sa vie avec un autre homme, elle ne pourrait pas l'épouser. Et si elle avait celui de refaire un enfant, ce dernier serait considéré comme illégitime aux yeux des communautés religieuses. Alors oui, 400 000 shékels est chère payée, mais tellement peu pour retrouver le contrôle de son destin. À plusieurs reprises, Yaël a été tentée d'abandonner, de se résigner. Mais soutenue par des associations, elle ne cède pas au chantage. Depuis, son mari s'est enfui à l'étranger. Il s'est enfui pour ne plus répondre aux convocations des rabbins, seul à croire encore en la viabilité de ce foyer. Il s'est enfui avec le guet de Yaël, une partie d'elle-même qu'il tient à bout de chaîne. Aujourd'hui, Yaël n'est toujours pas divorcée, plongée pour une durée indéterminée dans le guet-apens du mariage. Car si les tribunaux rabbiniques disposent bien de pouvoirs coercitifs pour pousser les époux récalcitrants à remettre les guets, en réalité, ces mesures ne sont que très rarement mises en place, soit dans 1,5% des cas, selon la dernière étude de l'Université Barilane. Et pour autant, en Israël, ce sont plusieurs centaines de femmes dont les droits fondamentaux sont bafoués par un État démocratique qui a fait le choix de jeter en pâture les questions familiales aux considérations religieuses. Et pourtant, du préambule de la Charte des Nations Unies, à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le principe d'égalité a acquis au fil des siècles un statut indiscutable de liberté fondamentale. Et si ce principe d'égalité ne s'oppose nullement à l'expression des opinions religieuses, il prévient fermement que de telles opinions puissent constituer des discriminations institutionnalisées, en particulier quand ces discriminations portent atteinte aux droits à la vie privée et familiale. Car c'est bien de droits à la vie privée et familiale dont il est question ici, ce droit au libre-arbitre, pierre angulaire de la lutte pour le droit des femmes par-delà des siècles et des frontières, libre-arbitre qui doit animer chacune d'elles dans les rapports qu'elle entretient à ses relations personnelles, à son mariage ou à son corps. L'émancipation. L'émancipation est un combat de longue haleine qui doit être mené par l'engagement des États. Or Israël n'est absolument pas absent des engagements internationaux. Signataire de la Convention universelle pour l'éradication de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979, le principe d'égalité est également inscrit en toutes lettres dans la Déclaration d'indépendance de 1948 et est rappelé dans une loi de 1951. Dès lors, comment expliquer ? Comment expliquer que le système de divorce d'un tel État puisse reposer sur une vulgaire répudiation ? Comment expliquer que ces femmes citoyennes d'un État démocratique ayant élu à sa tête la première chef d'État dix ans avant Margaret Thatcher, que ces femmes égales des hommes à l'armée, puissent d'un coup se retrouver réifiées ? Chose d'un homme soumise à la loi patriarcale de quelques autres. Comment expliquer que le guette comprenne aujourd'hui encore en ces lignes la sentence suivante ? La réponse est sans doute plus politique que juridique. elle se trouve dans les interstices des coalitions qu'on prenait négociations pour le pouvoir avec les partis religieux pour former des gouvernements. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, aujourd'hui, dans un État démocratique, c'est le corps des femmes que l'on négocie. Aujourd'hui, dans un État démocratique, c'est le silence de leur soumission qui nous assourdit. Aujourd'hui, dans un État démocratique, c'est le bruit de leur chaîne qui ponctue leur vie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501